Que diriez-vous d'un match nul ? Aux échecs aussi, on peut arriver à un match nul. À un demi-point partout. Ou en tout cas, égalité. Parfois, au foot des tournois, ça ne rapporte même pas de points. Mais à aucun des deux joueurs. Comme si au foot, on faisait 3-3, par exemple. Alors, aujourd'hui, on va voir pourquoi un être normalement constitué voudrait faire match nul pendant une partie. C'est étrange, non ? Alors, vous allez voir, il y en aura pour tout le monde. Et il y aura même des exercices sur ce thème si particulier. Donc, des exercices où il faudra non pas gagner, mais faire match nul. Ou peut-être éviter que l'autre fasse match nul. Savoir mater, c'est tout un art. Et vous connaissez déjà pas mal de maths différents, il est vrai. Mais voyons voir maintenant si vous savez si un mat est encore possible. Ici, par exemple. Ici. Est-ce que si vous avez juste un roi et un fou, vous pouvez encore mater l'adversaire ? Le roi adversaire. Et ici, comme vous voyez, ce n'est pas possible. Qu'importe comment faire, s'il n'y a plus qu'un fou, ce n'est pas possible de faire maths. Vous pouvez vérifier par chez vous. Voilà, je ne vais pas prendre une heure pour démontrer que ce n'est pas possible. C'est impossible. Et c'est la même chose ici. Pareil, si on a un roi et plus qu'un cavalier, on ne peut pas mater. C'est match nul. Ah, plus compliqué. Et ici, s'il nous reste deux cavaliers contre un roi seul, est-ce qu'on peut encore mater ? Alors, en principe, oui, si là c'est au blanc de jouer, effectivement on vient ici, c'est échec et maths. D'accord. Mais, si on fait un peu d'échec rétrograde, si on va en arrière, est-ce qu'on peut forcer le mat ? On peut, c'est vrai, amener une position, mais si on revient encore un peu avant, hop, on imagine comme ça, ah ben non, là c'est, on l'enlève celui-là, tac. Avant, c'était par exemple comme ça. Si on veut amener le roi dans un coin, échec, eh bien, le roi peut aller là et du coup se faire mater, ok, c'est ce qu'on a vu, mais il a aussi le choix d'aller là. Ce qui veut dire que lorsqu'il nous reste le roi et deux cavaliers, on ne peut pas forcer le mat. C'est aussi un match nul. Ce qu'on appelle un match nul théorique, parce qu'à moins que les noirs, pour exprès, de vraiment mal jouer, eh bien, on n'arrivera pas à mater. Donc, un roi plus un fou, non. Un roi plus un cavalier, non. Un roi et deux cavaliers, non. Un roi et un fou et un cavalier. Alors, celui-là, il faut le relever, il y aura trop. Mais ça ne le fait rien. Un roi, un fou, un cavalier. Alors, un cavalier et un fou, c'est possible de faire mat. Effectivement, un cavalier et un fou, c'est possible de faire mat. C'est possible de forcer le mat. Mais on ne va pas le voir aujourd'hui. C'est un petit peu compliqué. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez jamais appris, c'est la technique pour faire mat avec un cavalier et un fou, vous allez suer du ciboulot. Clairement. Clairement, ce n'est pas facile. Par contre, ça s'apprend. Voilà. Ce n'est pas dans les connaissances de base à avoir. Si ça vous intéresse, renseignez-vous. Mais je ne ferai pas de vidéo dans cette formation spécialement là-dessus. Parce que, je ne sais même pas si ça m'est déjà arrivé dans une partie, situation réelle, d'avoir un cavalier et un fou. C'est tellement rare que ça vaut le coup seulement à partir d'un certain moment. Ok. Donc, roi plus fou plus cavalier, c'est possible, mais compliqué. Roi plus de fou, là, c'est plus simple. C'est plus simple. On va coincer le roi. Et avec les deux fous, on va le chasser. Là, c'est possible. Ce n'est pas très difficile à apprendre. Vous pouvez vous-même essayer, trouver. Ok. Ok, ok. Bon. Donc, lorsqu'il y a roi plus un fou, ou roi plus un cavalier, ou roi et deux cavaliers, c'est ce qu'on appelle des nuls théoriques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer le match. Donc, c'est l'une des situations où vous pouvez demander à l'arbitre, si c'est un tournoi en vrai, vous pouvez demander à l'arbitre la nul et elle sera accordée. Donc, la nul, c'est le match nul. Ok. Ok, ok. Donc, pour faire un match nul, il y a ces nuls théoriques qui peuvent arriver. Bon. Mais il y a d'autres moyens aussi. Et il y a le PATH. Alors oui, vous avez bien entendu le PATH avec un P et non pas avec un M. Non, pas le MAT, mais le PATH. Alors, c'est une situation des plus cocasses. C'est à vous de jouer, mais vous ne pouvez pas jouer. Aucun coup n'est légal, n'est possible. Mais vous n'êtes pas MAT. Si vous étiez échec, ce serait échec et MAT. Mais là, vous n'êtes pas échec et vous ne pouvez pas jouer. Par exemple, ici, c'est au noir de jouer. Les noirs ne peuvent pas aller là. On va le mettre en rouge. Tiens, hop. Ils ne peuvent pas aller là. Bah oui, il y a le pion. Ils ne peuvent pas aller là. Toujours le pion. Le roi ne peut pas aller là. Contrôlé par l'autre roi. Bref. Là, si c'est au noir de jouer, c'est match nul. C'est PATH. Dans beaucoup d'autres jeux, lorsqu'on ne peut pas jouer, on perd. Aux échecs, ce n'est pas comme ça. Si vous ne pouvez pas jouer, c'est match nul. Donc, ça devient un outil parfois pour essayer d'annuler une partie. De faire match nul. C'est vachement intéressant. On peut sauver les meubles. Prenons un autre exemple de PATH. Ici, il y a un peu plus de pièces. C'est au noir de jouer. Savoir à qui c'est de jouer est très important, évidemment. Savoir ses pattes ou non. C'est au noir de jouer. On pourrait se dire, ah bah là, il y a quand même des pièces sur l'échiquier, ils vont pouvoir jouer. Eh bien non. Eh bien non. Si on regarde, le roi ne peut pas aller là. Il ne peut pas aller là. Hop, hop, ok. On est d'accord. Il n'est pas en échec. Ok. Est-ce qu'on peut bouger le fou ? Eh bien, le fou est cloué. Vous connaissez le clouage maintenant. Il est cloué, il ne peut pas bouger. C'est un clouage absolu. Donc, si c'est au noir de jouer, c'est effectivement PATH. Match nul. Si c'est au blanc de jouer, là, en tant que blanc, vous me faites le plaisir de trouver le mat en un coup. Ok. Alors, hop. Ça, c'est pour le plaisir. Regardez bien cette position. C'est une étude. D'autres, c'est une composition. Ce n'est pas arrivé dans une vraie partie. Mais, néanmoins, ce sont des gens qui s'amusent à créer des positions qui ont un intérêt artistique clairement prononcé. Ici, c'est une étude de Rechlem, 1882. Et, c'est le record du monde. À votre avis, de quoi ? C'est le record du monde. Le record du PATH contenant le plus grand nombre de pièces dans une position dite légale. Donc, une position qui pourrait être possible dans une partie. Là, que ce soit au blanc ou au noir de jouer, c'est match nul. C'est PATH pour les deux. D'autres, je vous laisse vérifier. C'est assez marrant. Je vous laisse vérifier. Et, sûr, alors, c'est pas seulement le roi. Si le roi ne peut pas bouger mais qu'une autre pièce peut bouger, c'est pas match nul. C'est pas PATH. Mais là, il n'y a aucune pièce qui peut bouger ni chez les blancs ni chez les noirs. Je vous laisse admirer cette magnifique étude de Reichelm. C'est pas facile à prononcer. R-E-I-C-H-E-L-M. Petit piège à la fin. Ok, de 1882. En 1882, il a composé, il a gagné un prix grâce à ça. Et c'est depuis rester dans les annales en tant que record du monde. Ok. Bon. Évidemment, les PATH il ne faut pas se fier à cette étude, ça arrive en fin de partie qu'il y a peu de pièces. C'est très rare, impossible quasiment, que ça arrive avant la finale. Bon. Si vous avez l'avantage, en finale, vous devez vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas de PATH. Ça va vous arriver. Vous allez avoir une Dame en plus, l'autre va avoir que le Roi par exemple, ou Roi plus Dame, et vous allez tomber sur un PATH. Si vous n'avez pas l'avantage, et bien justement, n'abandonnez pas. Il y a encore un risque que votre adversaire tombe dans le piège, tombe dans le PATH. On ne sait jamais, ça pourrait arriver, et vous, ça vous donne encore une raison de jouer. Essayez de voir comment faire pour que vous soyez bloqué sans être mat. Dans les exercices, vous allez voir, vous allez devoir parfois provoquer le PATH. On va faire un exercice tout de suite ensemble, ici. C'est au noir de jouer. Bon. Les noirs ont deux pions de moins, et surtout, ils ont le Roi qui est très mal placé. Très mal placé, ils risquent de se faire mater rapidement. Là, c'était au blanc de jouer. Les blancs pourraient venir ici, faire échec. Le roi est obligé de monter, et hop, on peut refaire échec ici. Le roi redescend, et on a l'échec et mat. Donc, si c'est au blanc de jouer, c'est foutu. Mais, c'est au noir de jouer. Les noirs pourraient essayer de faire quelques échecs. Mais ça ne mènerait pas grand chose. Le roi réussirait certainement à se mettre à l'abri. Ce n'est pas terrible. Par contre, là, on peut provoquer le PATH. Donc, je vous rappelle, le PATH, c'est faire en sorte qu'on ne puisse plus jouer de coups sans être échec. Donc, on remarque que le roi, il ne peut pas aller là. Il ne peut pas aller là. Il ne peut pas aller en G7. Par contre, il peut encore aller là, aller là, et en plus, il peut bouger la dame. Donc, il faudrait d'une part se débarrasser de la dame, et en même temps qu'on s'en débarrasse, ou la sacrifie, faire en sorte que le roi, certes, ne puisse plus aller là, comme c'est déjà le cas, mais en plus, ne puisse plus aller ni là, ni là. Comment faire ? Là, c'est le moment de chercher. La solution, mettez sur pause, prenez le temps, en plus, c'est un peu ludique, c'est plutôt jouissif de trouver la solution. On prend ici, en criant l'échec, si le roi reprend, c'est pat. C'est pat, les amis. Si le roi ne reprend pas, on a déjà récupéré un pion, et puis là, on va réussir à faire des échecs, juste à échanger la dame, et ce sera un match nul. Il existe d'autres solutions pour faire un match nul, notamment, aux échecs, on peut faire nul par accord mutuel. Ça, c'est aussi un petit peu dingue. C'est un peu comme si, en foot, à un moment donné, à la moitié du match, on se dit, bon, écoutez, vous avez bien joué, on a bien joué, on s'arrête là. Ça vous dit un match nul ? Au foot, évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Mais aux échecs, si. Pendant un match, vous pouvez proposer la nul à votre adversaire. Même sur Internet, il y a un petit bouton qui existe pour ça. Quelle drôle d'idée ? pourquoi le faire ? Dans un tournoi, ça peut être stratégique. Vous ne prenez pas trop de risques sur l'échiquier, l'adversaire non plus. Et puis, si le match nul arrange tous les deux parce que ça vous donne un demi-point en plus, dans le cas où les matchs nuls rapportent un demi-point, ça peut être intéressant. Ça peut être une stratégie. Ça peut être aussi que la position est compliquée et qu'aucun des deux joueurs ne veut risquer, ne veut créer de déséquilibre. Ou alors, vous êtes en finale et ça ressemble fort à une finale qui finirait de toute manière par une nul. Que ce soit, alors pas encore une nul théorique mais ça se rapproche un petit peu. Il y a encore pas mal de pions mais pour vous, pas possible de gagner. Vous pouvez proposer nul. Alors, si vous souhaitez mon conseil, je vais vous le donner. Si vous ne le souhaitez pas, tant pis, vous allez quand même l'avoir. Si vous souhaitez progresser, fuyez autant que possible et nul par accord mutuel. Il faut que vous jouez vos finales. Même si vous pensez que c'est nul, allez jusqu'au bout. Tentez. Vous allez faire des erreurs et du coup, progressez. Si votre adversaire propose nul, mais pourquoi accepter ? S'il propose nul, c'est qu'il pense déjà qu'il ne pourra pas gagner. Donc, vous avez déjà un avantage psychologique sur lui. Donc, jouez, jouez, jouez. Et au moins, si vous faites des erreurs, vous progressez. on évite d'accepter les nuls dans la plupart du temps pour pouvoir progresser. Alors, la procédure pour proposer nul officiellement en tournoi est assez précise. C'est vous jouez votre coup, vous proposez nul, je propose nul, vous appuyez sur la pendule et voilà, comme ça, votre adversaire réfléchit sur son temps et il faut avoir vous joué votre propre coup. Ok ? Vous ne pouvez pas proposer nul et attendre la réponse de l'adversaire pour jouer votre coup. Déjà, la pendule va tourner chez vous, ça ne va pas le faire. Non. Donc, vous jouez votre coup, vous proposez nul et vous appuyez sur la pendule dans cet ordre-là exactement. Voilà, votre adversaire, soit il accepte, soit il joue sur le coup, ce qui signifie un refus. Voilà, pas de mots inutiles pendant la partie, pas besoin de se justifier. Ça, on verra ça lors de l'analyse après la partie. Bon, passons à la suite. Autre solution de faire match nul s'il y a trois fois la même position. Alors, que soit béni l'être qui a inventé cette règle. Pour éviter que les parties ne s'éternisent, la nulle est automatiquement décrétée s'il y a trois fois la même position pendant une partie. Mais, trois fois exactement la même position. Pas forcément à la suite, mais, trois fois de pas un pion qui a bougé, etc. Voilà, juste, vous avez bougé les pièces, c'est revenu tout à fait au même endroit. Là, c'est si on peut le prouver évidemment, c'est match nul. Donc, si vous jouez sur internet, si l'ordi gère ça, la partie s'arrête immédiatement. En tournant, il va falloir le prouver, donc, il faut appeler l'arbitre. Si vous notez les coups, il faut regarder, etc. Voilà. Alors, c'est assez rare, vous allez me dire, la probabilité pour que je suis trois fois la même position. Alors, oui, c'est assez rare, mais, c'est pas une coïncidence. C'est une arme, justement. Ça peut vous aider à vous sauver les miches surtout avec l'échec perpétuel. C'est une arme très, très, très pratique. Le but est de coincer l'adversaire dans une spirale infernale. Il pensait être mieux, il avait de l'avantage et puis, finalement, vous faites échec, échec, échec et il ne peut pas s'en sortir de ses échecs. Et au bout d'un moment, ça fait trois fois la même position. Alors là, on va voir une partie qui est célèbre dans l'histoire. On l'appelle la nulle immortelle. C'est une partie qui a été jouée il y a déjà pas mal de temps. Et on va s'intéresser d'un peu plus près. Alors, l'objectif n'est pas d'analyser cette partie, je vais passer assez vite sur les coups, juste d'arriver au moment où on va trouver cette histoire de répétition de coups. Là, ce qui se passe, c'est que les noirs, comme vous le voyez, vont être très agressifs. Ils vont sacrifier tout leur matériel pour essayer de coincer le roi blanc. Et malheureusement, ça ne marche pas et ils vont utiliser cet outil fantastique pour se sauver après avoir beaucoup sacrifié pour faire ma chine. Donc là, sacrifice de la dame. Position, aujourd'hui, on ne verra plus ça, j'espère, d'avoir un roi qui soit tellement loin. Mais finalement, les noirs ont quand même sacrifié un fou et une dame pour amener ce roi en A4. Donc ça continue toujours avec des sacrifices. C'est assez dingue. Les noirs sacrifient vraiment beaucoup de choses jusqu'à arriver à ce moment-là. Assez intéressant. Bon, on pourrait se dire le roi là, il est foutu. Il est totalement chez l'ennemi. Mais, les noirs n'ont plus assez de matériel pour s'en occuper. Ça devient vraiment compliqué. Donc les noirs proposent, là je ralentis le rythme, c'est le moment de regarder. Les noirs proposent encore un sacrifice. Que le, que le, voilà, que les blancs mangent le fou, que le roi noir bouge pour pouvoir ramener, pour pouvoir ramener le tour, faire échec et essayer de coincer le roi. C'est l'idée. Les noirs ne tombent pas dans ce piège-là et du coup refusent de prendre. Ok. Les noirs continuent, font échec. Si les blancs viennent ici, ça ne va pas bien, ça risque de ne pas bien se passer. Il est encore coincé dans un coin. Les noirs vont venir ici. On peut le voir s'il y a ça. Les noirs viennent ici et on se rapproche du mat. Prochain coup, c'est mat. Ça semble très impossible que les blancs évitent ça. Donc, les noirs ne peuvent pas fuir ici. Ils sont obligés de revenir ici. Et du coup, on retrouve la même position. Et ainsi, ça va être match nul parce que les blancs n'ont pas le choix et se font mater et puis les noirs voient bien que malgré tout leur grand sacrifice, ça ne mène à rien et ils sont obligés de faire ça pour ne pas perdre la partie parce qu'une fois que le roi blanc est sauvé, les blancs ont quand même une dame d'avance et un cavalier. De voilà pour cette nul immortelle. Les noirs doivent provoquer la nul. Pas le choix. De là, on voit un exemple concret de comment ça peut servir. Ok, on passe à la suite. On passe au sout-sang. Oui, vous avez bien entendu. Alors, c'est le plus délicat. Donc, si vous voulez prendre une pause, c'est le moment. Et sinon, pour les autres, on continue. Le sout-sang, c'est un concept mais qui n'a pas de rapport direct avec le match nul. Pourtant, on va le voir quand même parce que vous allez voir que du sout-sang peut dépendre le match nul. Donc, étymologiquement, sout-sang est un mot allemand qui signifie un coup contraint. C'est-à-dire, lorsque l'on doit jouer aux échecs, mais qu'importe le coup que l'on joue, ça va être un mauvais coup. Concrètement, lorsque la meilleure chose à faire pour vous, ce serait de dire je passe mon tour, si je ne jouais pas, ça irait, là vous êtes en sout-sang. Si le fait de jouer aggrave la position, voilà, votre adversaire vous a mis en sout-sang, vous êtes obligé de faire un coup pour le train qui va détériorer votre position. Assez parlé, un exemple. Ici, ici c'est au noir de jouer. Là, on voit que les noirs empêchent le pion d'arriver et empêchent le roi de soutenir la poussée du pion. D'autant que le roi noir arrive à rester ici, pas de soucis, le pion ne peut pas venir, on va arriver sur un match de jeu. Ok. Mais c'est au noir de jouer. Ils n'ont pas le choix, ils doivent quitter la case. En quittant la case, le roi blanc vient ici et au prochain coup, il pourrait y avoir la dame protégée et c'est foutu, toi-même, tu sais. Donc, les noirs sont en sout-sang. La meilleure chose à faire ce serait de ne pas bouger mais ils sont obligés parce que ça veut jouer. Ce qui est intéressant, c'est que si c'est au blanc de jouer, dans cette position, ils sont aussi en sout-sang. C'est-à-dire que les blancs ne veulent surtout pas venir ici. S'ils viennent ici, c'est match nul. Les noirs ne peuvent plus bouger. C'est une position classique que vous connaissez maintenant si vous avez fait le cours sur la finale de pion. C'est match nul. Et les blancs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre ? Parce qu'ils peuvent juste s'éloigner du pion et puis s'ils s'éloignent, le roi reprend. Et c'est match nul aussi. Donc, c'est un double sout-sang. Si c'est au noir de jouer, les noirs sont foutus. Si c'est au blanc de jouer, et bien c'est match nul. Ce qui n'est pas le but des blancs dans cette position. Donc, déjà, vous avez remarqué, tiens, sous-sang, c'est un mot compliqué, mais en fait, vous l'utilisez déjà. Voilà. Quand vous obligez l'autre à agir et donc à subir. Donc, maintenant, on va voir un exercice. Ici, c'est le type d'exercice que vous allez avoir juste après. Donc, j'aime particulièrement ce genre d'exercice parce que ça vous oblige à réfléchir différemment. Parfois, il s'agira non pas de chercher le gain, le mat, ou un avantage matériel, mais un pat, ou un échec perpétuel, ou un sous-de-sang. Alors, ici, c'est au blanc de jouer. C'est un peu particulier comme position. En fait, on va mettre les noirs en sous-de-sang. On va mettre les noirs en sous-de-sang. On va jouer un coup, ce qui fait que qu'importe ce que va jouer les noirs, ils vont perdre. Donc, on remarque que ce pion-là est cloué. Bon, voilà, ça vous connaissez, je ne passe pas trop de temps à analyser la position. Il faut remarquer, ça c'est important, il faut remarquer que si le fou bouge, on fait échec et mat. Ok. Donc, c'est pas mal. Le fou est en fait cloué, d'une certaine manière. Il est scotché, cloué à la défense de ce pion. Le roi noir ne peut pas bouger. Ok. Ce pion-là ne peut pas bouger. Donc, on est déjà pas loin d'un sous-de-sangle. Mais malheureusement, voilà, si les blancs jouaient juste ça, les noirs pourraient jouer ça. Ils ne sont pas au sous-de-sangle et après, ils vont pouvoir bouger le fou, il n'y a plus la menace. Donc, il faut faire en sorte d'empêcher ce pion d'avancer. Comment faire ? Si je viens là, alors oui, le pion ne peut pas avancer de deux cases, mais il peut avancer d'une case. Si je prends, ça va libérer le fou. Échange. Échange. Et puis, voilà, ça s'arrête là. Donc, comment faire ? Alors, d'une part, il y a cette menace de mate si le fou bouge. Mais, il y a une autre menace de mate si ce pion disparaît. Si ce pion n'était pas là, on pourrait simplement pousser et faire mate. Et donc, comment faire pour empêcher ce pion de bouger ? Et, à la limite, si on devait juste laisser une possibilité, ce serait de permettre à ce pion-là de disparaître. Eh bien, ici. On va amener la tour ici. C'est au noir de jouer. Soit il bouge le fou et il se fait mate. Démonstration en image. Soit, ils prennent là et ils se font mate. C'est un exercice assez magnifique, je trouve. Je vous laisse en profiter pleinement. Vous allez avoir différents exercices. Donc, je vous souhaite maintenant de devenir badass. Vous avez appris et puis sensibilisé à l'histoire de faire un match nul. Je vous rappelle les finales théoriques. Enfin, les nuls. Les nuls théoriques, le pat, l'échec perpétuel ou en tout cas, trois fois la même position. Et le concept de sous-de-sang très intéressant que vous utilisez déjà. C'était juste pour mettre un mot dessus pour que vous vous en rendez compte et que vous puissiez l'utiliser dans les exercices. Sur ce, devenez badass et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada